A1 MacGregor sera Danny Torrance dans la suite du mythique, Shining, AFP, rudé. Archive, BCA Le Fils Terrible de Jack Nicholson et Shelley Duval sera porté à l'écran par le comédien écossais de 47 ans. Dans Doctor Sleep, il lutte contre son alcoolisme en cherchant la bonne façon d'utiliser son don, le mystérieux « Shining ». Petit Danny a bien grandi. L'enfant, qui faisait du tricycle dans les couloirs hantés de l'Overlook Hotel et n'osait pas entrer dans la chambre 237, se fait désormais appeler « Doctor Sleep ». C'est le nom de la suite du roman écrit par Stephen King, qui sera elle aussi mise en scène sur grand écran après le chef-d'œuvre dirigé par Stanley Kubrick il y a près. De 40 ans, Mike Flanagan avait été propulsé à la tête du projet par la Warner Bros. Et, selon Veray Euty, le réalisateur de Jesse a jeté son dévolu sur A1 MacGregor pour un carnet d'Annie Torrance, inoubliable « Enfant Lumière » du cinéma d'Épouvante. Le casting a été approuvé par le maître de l'Épouvante lui-même, qui n'avait pas apprécié l'adaptation de Shining par Stanley Kubrick, qu'il jugeait trop éloigné du texte original. Lire aussi, les adaptations de Stephen King au cinéma, pour le meilleur et pour le pire le comédien de 47 ans, sera au centre du film. Danny, âgé d'une quarantaine d'années, est l'omniprésent Dr. Sleep, portant toujours les séquelles d'un passé douloureux, il glisse dangereusement vers les travers de son fou furieux père, incarné par le génial Jack Nicholson en 1980, en se noyant dans la boisson. Il finit par décrocher un petit boulot dans un hospice, où il se sert de son don de médium pour accompagner les patients en fin de vie. Commence alors une nouvelle vie pour le grand Danny, qui va découvrir qu'il n'est pas le seul à posséder le Shining, le succès formidable de sa « autre grand roman phare » de King, adaptée en 2017, a vraisemblablement accéléré la production de cette énième adaptation de l'auteur, amorcée. Depuis de longues années, elle est attendue aux États-Unis pour janvier 2020. Souhaitons à Mike Panagan, grand spécialiste du film d'horreur, il n'a d'ailleurs fait que sa « Absentia », « The Mirror », « Ouija », les origines, de faire au moins aussi bien que le cinéaste prodige. Le miracle serait là.